bonjour les amis on va dire que on est aujourd'hui le 9 juin 2020 parce que c'est le jour où j'avais enregistré la première version de cette chronique sur janet frame et je voudrais la refaire aujourd'hui avec une perspective un peu plus ample puisque là j'ai tous les livres de janet frame qu'on s'était procuré ma femme et moi en nouvelle zélande je dois dire qu'un de mes rêves quand je suis parti en nouvelle zélande c'était de rencontrer janet frame de faire une interview comme j'en ai fait beaucoup professionnellement pour des journaux et aussi par parce que ça m'intéressait de le faire j'ai vu une centaine de centaines d'écrivains de peintres pour la jornada le journal pour lequel je j'écrivais dans les années 90 et donc concernant janet frame je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas encore lu tous ces tous ces livres qui se trouvent là au dessus de fuentes et en dessous de l'année arnaud à la lettre là c'est la lettre e et f je ne sais pas exactement quel est l'ordre de publication de tous ces livres par exemple j'ai vu que celui-ci d'autres buffalo était publié en 72 alors que le premier volume de son autobiographie est paru en 82 alors j'ai surtout étudié avec mes étudiants de maîtrise à l'université de wellington ceci l'autobiographie qui a été reprise ensuite en un seul volume avec les trois les trois grands textes autobiographiques qui correspondent un peu disons à à la série de textes autobiographiques de cinq textes chez de thomas bernard c'est un petit peu le même le même processus de l'analyse en fait dans la première version j'avais j'avais dit que to the island ou island oui qui a une un tiret ce qui donne une polysémie à ce à ce mot ça peut être selon mon interprétation je ne sais pas ça peut être le le pays des jeux aïs land et aïland et aïland c'était l'île du sud de nouvelle zélande où vivait où vivait janet frame bon 82 donc le début de l'autobiographie qui est regroupé sous ce titre un an auto biographie je sais pas en france ce qui a été fait dans les traductions je n'ai qu'une seule traduction en français aux éditions des femmes du lagon ce sont des nouvelles et ce livre a été traduit par une de mes amis qui était aussi ma chef à l'université jean anderson et par un nadine ribot avec une poste phase de nadine ribot traduit de l'anglais de nouvelle zélande donc par jean anderson et nadine ribot je pense ah ben voilà j'ai la réponse à ma question le recueil de lagoon premier livre de janet frame demeurait jusque là inédit en langue française c'est donc celui ci son premier livre je pense que plusieurs autres ont été traduits en français je vois que bon janet frame mais en 1924 et est morte donc en mine en 2004 à 80 ans et le dit la la notice là de cette édition française grande romancière et nouvelles listes néo zélandaises il faut ajouter qu'elle a aussi écrit des poèmes et l'auteur de 11 romans 5 recueils de nouvelles un recueil de poèmes et d'une autobiographie adapté au cinéma par jane campion en 1990 sous le titre un ange à ma table un angel my table qui est sans doute celui qui a fait connaître internationalement janet frame qui n'a jamais reçu le prix nobel elle aurait dû à mon avis je parlerai bientôt de patricia grace qui est une grande auteur néo zélandaise maori et je vous montrerai prochainement à cette occasion la carte littéraire de la nouvelle zélande où figurent trois grandes figures qui sont autour qui sont dans la mer autour des deux îles et qui sont janet frame katherine mansfield la première et robert jim baxter donc je parlerai de tous et de tous ces auteurs dans de prochaines chroniques pour l'instant en ce qui concerne janet frame donc je n'ai je n'ai pas lu vraiment ce livre en traduction mais ça me permettra de peut-être de vous en lire un extrait parce que sinon il faudrait que je le lisant je lisant anglais que je la cite en anglais donc elle a écrit aussi tout ça goose bath ce sont des poèmes stories and poems a state of siege the rain birds towards another summer the envoy to me from mirror city ça c'est le troisième volume de l'autobiographie a state of siege intensive care scented gardens for the blind living in manitoba you you are now entering the human heart ce sont des nouvelles je pense you are now entering the human heart is janet frame's own selection from the full range of her short stories donc c'est une sorte d'anthologie personnelle je n'ai pas lu tous les romans par contre j'ai étudié assez en détail son autobiographie et je m'en suis servi dans mon cours de maîtrise de la traduction d'anglais en français je me suis servi de de ce troisième volume de l'autobiographie the envoy from mirror city qui publie aussi séparément voilà c'est celui qui suit donc un angel at my table le livre qui a été adapté au cinéma par d'une campion j'avais lu dans la première version de cet enregistrement quelques lignes du début qui 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 montrait qui prouvait en quelque sorte dans ce cours de traduction combien il est difficile de traduire parce qu'elle parle du froid glacé des et hivernal des mers de juillet or juillet c'est le moment du début de l'hiver dans l'hémisphère sud où tout est inversé où même l'eau tourne dans l'autre sens tout est inversé du fait du fait de la rotation de la terre et je n'avais donc je n'avais donc j'avais donc présenté ce 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 problème aux étudiants fort le premier la première ligne de earthless the sailing comment traduire ça sans mettre de note c'est c'est toujours le défi de la traduction plus ou moins plus ou moins grand le défi j'en parle aussi dans ma critique sur sur kafka et la traduction de kafka par alexandre vialat traduire ça les mers glacées ou les mers hivernales de juillet ça donne tout de suite un côté surréaliste à ce qui n'en avait aucun pour janet frame c'était normal pour elle que les mers soient glacées en juillet donc lire des auteurs de l'hémisphère sud des auteurs australiens néo-zélandais nous nous permet vraiment de de voyager aussi dans le dans le dans la sémantique des textes il faut retenir compte du fait que la meilleure orientation par exemple pour les maisons en nouvelle zélande ou dans l'hémisphère sud c'est vers le nord c'est de du nord que qui arrive le soleil qu'il y a le plus de soleil c'est l'équivalent d'une exposition plein sud dans l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud l'exposition plein nord c'est la meilleure exposition au soleil etc etc toutes sortes de choses sont inversées et c'est quelque chose qu'on a du mal à penser dans l'hémisphère quand on est quand on provient de l'hémisphère nord que tout est inversé ce cette autobiographie est très importante c'est peut-être mais il me reste à lire en certains des romans c'est peut-être ce que ce que janet frame a fait donc un peu tardivement à partir à peu près de l'âge de 60 ans 58 ans de plus de plus de plus fort parce que ce n'est pas du roman justement c'est autre chose c'est nouveau c'est de l'autobiographie et elle raconte en fait dans cette autobiographie comment elle s'est sauvée à travers la littérature comment elle a réussi à sauver sa vie et à sortir de à sortir de l'asile où elle avait été enfermée à tort très jeune dans sa jeunesse je bon je pour puisque cette chronique est en français je vais essayer de trouver un passage qui donne une idée de qui donne une idée et peut-être pourquoi pas le au hasard l'inquiétude du lagon et autres nouvelles donc de son premier livre tout premier livre qui lui a permis de de sortir de l'asile donc on voit là que la littérature peut avoir un rôle capital le lagon à marée basse l'eau est aspirée à l'intérieur du port et il n'y a pas de lagon seulement une étendue de sable gris sale criblé de mars sombre d'eau de mer où l'on peut trouver une petite pieuvre si on a de la chance ou bien la vieille maison d'un crabe moucheté d'oranger ou bien l'épave englouti d'un bateau d'enfants il y a un pont qui traverse le lagon d'où l'on peut observer les petites mars et voir sa propre image mêlée d'eau de mer et de jonc et de bouts de nuages et la nuit parfois il y a une lune sous l'eau trouble et secrète tout ça c'est ma grand-mère qui me l'a raconté ma grand-mère de Picton qui savait couper des lianes et trouver des petites flougères en forme de haricots et tracer un sentier dans la partie la plus dense du bush quand ma grand-mère est morte tous les habitants du village maori sont venus à son enterrement parce qu'elle était une amie des maoris et sa mère avait été une princesse maori très belle disait-on avec des manières intenses d'aimer et de haïr regarde le lagon disait ma grand-mère le lagon sale plein de bois flotté et d'algues et de pinces de crabe c'est sale et sablonneux et ça s'enlevait l'été je me souviens qu'on faisait ricocher des pierres blanches et rondes sur l'eau et qu'on attrapait des poissons microscopiques dans le petit ruisseau voisin et qu'on y construisait des châteaux de sable on disait ça c'est mon château tu seras le père je serai la mère et on vivra ici et on attrapera des crabes et des poissons microscopiques pour toujours voilà je pense que ça donne une bonne introduction à un voyage dans l'oeuvre de Janet Frame que vous connaissez sans doute et si ce n'est pas le cas précipitez-vous c'est le plus grand auteur de Nouvelle-Zélande contemporain après Catherine Mansfield qu'on considère à tort souvent comme une auteure anglaise et moi je l'avais étudiée en littérature anglaise parce que je faisais des études d'anglais sans savoir qu'elle était néo-zélandaise on nous la présentait comme une auteure UK du Royaume-Uni Fioré décrit comme ça des choses exotiques on ne nous donnait pas d'explication c'était une auteure anglaise alors il faut découvrir les auteurs de l'hémisphère sud merci les amis et à demain